Ceci est mon urine d'aujourd'hui. Je le bois d'une manière vivante. C'est l'eau de vie. Délicieux. Parfait. Pas de goût du tout. Légement salé. Délicieux. Jürgen Busch est un adepte des médecines douces. Il pratique la naturopathie et il a, semble-t-il, découvert un élixir miracle, l'urine humaine. Jürgen Busch est l'instigateur de cette nouvelle pratique et il appelle ça, comme il se doit, l'urinothérapie. J'ai débuté l'urinothérapie uniquement dans le cadre de mon enseignement. Dans le cadre de mes études en naturopathie, j'ai débuté l'urinothérapie. en termes d'expérimentation sur moi-même et les membres de ma famille. Mario a 36 ans. Pour lui, l'urinothérapie est une planche de salut. Depuis 20 ans, il a des problèmes avec son système digestif. Et, selon ses dires, la médecine traditionnelle n'a jamais rien pu faire pour lui. En désespoir de cause, il se tourne vers Jürgen Busch. Le professeur Jürgen Busch est membre du Collège des Naturopathes du Québec. Pour lui, l'urinothérapie trouve ses origines dans la nuit des temps. Il a même retrouvé des citations dans les anciennes écritures hindouistes et dans la Bible qui relate la consommation d'urine. Dans l'écriture indienne, il y a beaucoup, beaucoup de références à l'urine. Et ils nous disent dans plusieurs livres comment utiliser la thérapie à l'urine. Ça faisait partie de leur religion. À un moment donné, il y a déjà 3000 ans de ça. Il y a d'autres références comme ça. Par exemple, « Maudit soit celui qui gaspille son urine contre le mur ». Ou bien, il parle de boire l'eau de vie. Puis, les interprètes de la Bible ont beaucoup de misère de définir qu'est-ce que c'est exactement l'eau de vie. Mais nous, maintenant, on sait que ça veut dire l'urine, l'urine humaine. Et ce n'est pas seulement dans la Bible et dans les différents livres sacrés qu'on retrouve des allusions à l'urinothérapie. Dans ce recueil de médecine populaire du Québec, on conseille aux personnes victimes de certains malaises de boire leur propre urine. Par exemple, pour combattre des brûlements d'estomac, on suggère de boire son urine du matin pendant 9 jours consécutifs. Pourtant, l'urine n'est-elle pas un déchet de notre organisme ? Peut-être bien, répond M. Bush, mais tout de même. L'urine est considérée par la médecine allopathique comme un poison, comme un déchet. Mais si on regarde les composants de l'urine, on voit que ça n'est pas un déchet du tout, parce qu'il y a des composants comme un aliment. Les composants principaux de l'urine, ce sont des enzymes, des acides animés comme des protéines, ce sont des vitamines, ce sont des anticorps, ce sont les hormones. Il y a plus que 200 composants dans l'urine. Selon Jürgen Bush, les composants de l'urine ne peuvent être que bénéfiques pour la santé. Et toujours selon notre fin dégustateur de pipi, le fait de boire son urine ne peut qu'améliorer l'état de santé de personnes souffrant de certaines maladies. Décidément, pour M. Bush, l'urine a toutes les vertus. Parce que l'urine a un effet désintoxicant, un effet antiviral, antibactériel et antibiotique. Alors dans les dernières années, 88, 89, 90, c'est là que j'étais allé voir les médecins pour dire « je suis prêt à me faire opérer n'importe quoi ». Alors le médecin qui m'a examiné, après m'avoir examiné, il m'a tapé dans le dos, il m'a dit « t'es tellement mangané mon gars qu'on peut rien faire pour toi ». Boire son urine, ce n'est pas évident. Au début, Mario est dégoûté, il n'arrive pas à le faire. Pour lui, ce liquide jaunâtre est malpropre. Mario commence donc par enduire son corps d'urine, question de s'habituer au contact. Après plusieurs semaines d'hésitation, Mario réussit à tremper pour la première fois ses lèvres dans cette véritable eau de vie. Eh bien, croyez-le ou non, Mario prétend que son état de santé s'est amélioré. Comment ? Difficile de savoir, mais il en est convaincu. Mario a tellement été impressionné qu'il utilise aujourd'hui son urine à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. L'absorption de l'urine a permis la stabilisation de la température du corps, qui était sous la normale de plusieurs degrés. Aussi, ça lui a permis la cessation des démangeaisons de la peau et la fermeture des plaies intérieures, qui sont prouvées parce que le pus sort plus. L'urinothérapie doit être nécessairement accompagnée d'un régime alimentaire sain. Cela est déterminant. La qualité de l'urine en dépend. Mario suit à la lettre un régime très sévère. Pour compléter sa thérapie, Mario a trouvé un truc pas mal intéressant, disons. Imaginez-vous qu'il saute sur une trampoline pendant 15 minutes chaque jour. Cela aura pour effet d'accélérer l'expulsion des toxines hors du corps par le biais de la transpiration. Jürgen Busch prétend que la consommation de sa propre urine lors d'un jeûne prolongé permettrait de conserver ses énergies. J'ai fait un jeûne de trois semaines et j'ai constaté que, contrairement aux autres expériences de jeûne que j'ai faites, je n'avais plus les sensations de faiblesse, les sensations de fatigue. Jürgen Busch n'a pas fini de nous surprendre. Il nous parle ici du cas d'un célèbre personnage qui aurait survécu à un très très long jeûne en buvant son urine. Le cas personnel et le cas le plus connu, c'est peut-être le cas du Jésus-Christ qui a jeûné dans le désert pendant 40 jours. Jürgen Busch se défend bien d'être un prophète des temps modernes, mais il y a de quoi être sceptique devant les prétendues propriétés de l'urine. Nous avons demandé à quelques médecins de nous accorder une entrevue pour savoir ce qu'ils pensaient de cette étonnante thérapie. Ils nous ont répondu qu'ils ignoraient tout des prétendues vertus de l'urine. Mais l'un d'entre eux, un néphrologue spécialiste des reins, nous a assuré que la consommation de sa propre urine ne constitue pas un véritable danger. Busch prétend que l'urine a sûrement des propriétés thérapeutiques puisqu'elle entre dans la composition de produits pharmaceutiques. Malgré les convictions de Jürgen Busch concernant les vertus de l'urinothérapie, il a lui-même eu des réticences à consommer son urine, au début à tout le moins. Jürgen a reçu le genre d'éducation qui ne permet pas, pour des raisons hygiéniques, de boire son urine. Il a donc dû passer outre cet interdit. Le jour où j'ai réalisé que mon mari prenait son urine, j'ai très mal réagi. Alors je lui ai défendu, j'ai dit si tu continues de faire ça, je te défends de m'embrasser de nouveau. Tu prends la porte ou je la prends. Mais depuis, Mme Busch a totalement changé d'idée. Aujourd'hui, elle ne jure que par l'urinothérapie. Carmen Busch a trouvé dans son urine une véritable fontaine de jouvences. Mon visage, je n'emploie plus aucune crème. C'est tout ce que je me mets dans le visage et de où j'allais avec mon urine. Vous vous massez le visage avec votre urine ? Oui, et je me lave la tête avec l'urine. L'urinothérapie est une pratique pour le moins insolite. Il faut être sceptique face à ses prétendues vertus thérapeutiques. Mais pour les personnes abandonnées par la médecine traditionnelle, l'urinothérapie peut devenir une quelconque planche de salut. Et si l'urinothérapie possédait toutes les vertus que Busch lui donne, imaginez les milliards de dollars qui, chaque année, prennent ainsi la route des égouts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !